Mais, au fond tu voudrais être libre, quand la joie te touche Bonjour mesdames, mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission Vivre Libre au-delà des sentiers battus. Est-ce que vous vous sentez utile dans cette société ? Qui vous a donné cette utilité ? Est-ce que vous l'osez encore ? Ou alors est-ce que vous sentez que vous ne servez plus à rien ? On va en parler aujourd'hui, dans ce troisième chapitre de notre triptyque, sur les seniors, sur ce livre qui s'appelle « Résidence senior pour en finir avec les vieux » de Arnold Jacob. Bonjour Arnold. Salut, bonjour. Tu nous parlais de l'utilité sociale des personnes âgées, de nos seniors. Moi je m'interroge bien évidemment à cause de l'étude, de l'enquête que j'ai faite dans cette résidence, mais aussi parce qu'il y a de plus en plus de personnes âgées qui me ressemblent, disons. Je m'interroge sur le sens qu'elles peuvent donner à leur existence. Et donc, bien évidemment, je suis tombé sur un des enjeux essentiels pour moi, c'est l'action. L'action, c'est ce qui nous donne le lien, le rapport avec le monde. Ce n'est pas la parole, ce n'est pas les discours, mais c'est l'action que nous menons, qui nous permet de mesurer notre existence avec notre environnement. Donc, je considère, ce que je disais dans l'émission précédente, que l'activité est essentielle pour les personnes âgées. Une activité qu'elles sont capables de mener elles-mêmes. J'ai rencontré, par exemple, dans la résidence dont je parle, des personnes âgées, des femmes seules âgées qui disaient « Je ne veux pas de femme de ménage parce que je veux faire moi-même. Si j'ai une femme de ménage, elle va faire à ma place et je suis foutu. » Et cette action est vraiment, pour moi, essentielle. Et même, j'ai fréquenté un certain nombre de maisons de retraite et d'EHPAD où je voyais de manière horrifique les personnes assises dans le hall d'entrée, sur des fauteuils, ne bougeant pas, ou dans des chaises roulantes, tout ça, avec un personnel submergé qui leur apportait le thé ou je ne sais pas quoi, tout ça. Dans certaines maisons de retraite et dans certains EHPAD, on a développé de tout autres approches. On utilise notamment, puisque j'imagine que tes téléspectateurs doivent en avoir entendu parler, la méthode Montessori. Maria Montessori était une médecin pédagogue qui, en 1920, au début du XXe siècle, a développé des approches pédagogiques pour les enfants, pour leur permettre d'être autonome, de devenir autonome, non pas de s'asseoir, de rester tranquille, de ne pas bouger une oreille, enfin, comme on le demande trop souvent aux élèves. C'est elle qui a inventé, d'ailleurs, le mobilier pour les petits-enfants, donc, Montessori. L'application de cette pensée de Maria Montessori dans les EHPAD est quelque chose d'absolument génial. Ce sont les personnes elles-mêmes qui prennent en charge la vie. Dans une des EHPAD dont j'entends lui parler, images et tout, la personne qui s'occupe du courrier, de recevoir et de faire envoyer le courrier et tout ça, elle a 104 ans. C'est une vieille, active, utile, utilité sociale. Et les autres travaillent soit pour confectionner les menus ou même aider à la confection des repas eux-mêmes et pour le thé à 4 heures ou faire les 4 heures, les 10 heures, tout ça, je veux dire. Et d'autres situations semblables. Ce n'est pas du tout que les employés professionnels sont des feignants, mais au contraire, ils adaptent leur méthode d'accompagnement en fonction de cette finalité, permettre aux gens d'être autonomes le plus possible, les aider à faire seuls, comme on dit paradoxalement. Aide-moi à faire toute seule. Et donc, c'est une approche remarquable et qui fait mentir ces méthodes de prise en charge qui finalement asservissent les vieux et accélèrent leur décrépitude. Alors qu'on le voit, je ne dis pas qu'on ne fait rien pour les vieux, on ne peut pas le dire. Simplement, ce qu'on fait aujourd'hui, les plans seniors, les machins, enfin tout ce qu'on fait, les clubs de vieux, avec les dessins, avec les banques. Les semaines bleues. Ce sont, on amuse, c'est comme si on amusait la moitié des gens jusqu'à qu'ils arrivent à l'antichambre du cimetière et on ne leur permet pas de développer et d'épanouir jusqu'à leurs derniers jours pour leurs capacités et leurs besoins et le sens qu'ils peuvent donner à leur vie. Pour moi, une personne âgée, je ne parle pas seulement de moi, mais de toutes les personnes, tu n'es pas âgée, mais c'est le même problème pour toi, c'est que chacun et chacune puisse dire à tout moment, je suis exactement à l'endroit où je voudrais être jusqu'au dernier jour. Alors, je suis exactement à l'endroit où je veux être. Personne ne l'a choisi pour moi. Personne n'a choisi mon utilité pour moi. Personne n'a choisi ce dont à quoi je vais servir ou ne pas servir. Je l'ai choisi. Oui, je choisis qu'on m'aide, mais c'est moi qui choisis. Je demande que vous me foutiez la paix parce que j'ai besoin de repos, c'est moi qui choisis. Jusqu'au bout. C'est fort ça. Je ne sais pas, je sais que c'est comme ça que ça doit être. J'ai de ces récits-là, grâce à mon épouse, qui est spécialiste en psychologie, géontologie, et elle m'a raconté des choses comme ça, des choses qui se passent comme dans ton livre, comme exactement ce que tu es en train de décrire. Et quand les personnes se sentent considérées, quand il y a cet environnement-là qui les accueille, il y a comme une réminiscence, une autonomie qui vient, une joie de vivre. Et le fait de se sentir utile est encore mieux. Et là, on arrive à m'en témoigner, un joueur m'a dit, Farzad, on en arrivait à des conversations vraiment essentielles, à des choses dont on peut vraiment se poser. La personne commençait à m'enseigner. Là où avant, je n'étais juste là que pour ces besoins vitaux, on va dire, et psychologiques, à peu près. – Élémentaires. – Élémentaires ou analytiques. Parce qu'il faut faire des analyses, pour faire machin. Là, on en arrivait sur quelque chose d'essentiel, sur des partages qui m'ont fait grandir. Et ça, c'est l'œuvre d'un récit que tu as, écrit dans ton livre « Mais c'est qui cet homme ? » Mais avant de le lire, qu'est-ce que tu voulais dire ? – Non, ce que je veux dire, c'est, je voudrais que tu fasses un peu de publicité pour ce bouquin. – Allons-y. – Résidence Seigneur. Non, sérieusement. Parce que, je pense que les gens qui vont entrer là-dedans vont se trouver passionnés par cette vie-là. Bien sûr, c'est un roman. Et c'est un roman qui décrit les mesures qui sont prises pour accélérer la fin des vieux. Parce que ça existe, ça. Il ne faut pas croire. Aujourd'hui, ce sont les fonds de placement internationaux, transnationaux, qui cherchent à acheter tous les réseaux propriétaires des EHPAD, notamment, et de toutes les structures pour les personnes âgées, parce qu'il y a du fric à se faire. C'est une source inépuisable. Donc, un roman comme ça, il faut le lire pour pouvoir savoir comment se passent les choses et à quoi on doit s'attendre et contre quoi on doit pouvoir lutter si on décide de lutter. Si on veut se laisser aller, évidemment, c'est Soleil Vert, ce fameux film… On mange des barres de céréales. Ou finalement, on transforme les personnes âgées en biscuits nutritifs. C'est sûr. Mais sinon, nous pouvons donner un sens à notre vie jusqu'au bout. Et je pense que ce roman-là, « Résidence senior », qu'on trouve dans les librairies, on trouve à autrement, on trouve chez Gérard, on trouve tout ça, eh bien, il peut intéresser les gens qui sont interrogés par ce qui arrive aux personnes âgées. Il n'y a pas seulement du roman là-dedans, il y a aussi des encadrés qui décrivent les choses telles qu'elles sont. Mesdames et messieurs, si vous rentrez en retraite, si vous rentrez en « Résidence senior » ou en « Ehpad », ou si vous avez vos parents qui vont rentrer, ou si vous avez vos parents, vos grands-parents qui y vont, que vous avez reçu une brochure et qu'ils soient en réflexion sur choisir la pierre tombale, choisir une chambre ici, payer, qu'ils rencontrent des gens extraordinairement bienveillants au départ. Ce que vous allez voir dans le livre, c'est au départ. Et ensuite, il y a toute une série de choses qui se passent. Lisez ce livre, regardez ce qui se passe en réalité. Arnold l'a observé pour vous. Et ce n'est pas une observation scientifique, psychosociologique, dur à lire. C'est un roman, c'est une histoire, c'est un récit, c'est des dialogues entre les gens qui se parlent, des gens vrais. C'est une enquête, c'est une intrigue. C'est une intrigue, c'est du suspense. Et vous allez être passionné par ça, je sens. Et peut-être que ça pourra vous faire agir, notamment du moins, au moins vous faire prendre ce problème-là à bras le corps. Et peut-être nous pourrons en parler ensemble, puisque moi-même, je suis intervenu dans des séances, des ateliers pour les seniors, pour leur mémoire. Donc j'ai rencontré toute cette sphère-là, qu'on appelle la conférence des financeurs. Alors moi, je lui ai demandé, c'est quoi la conférence des financeurs ? On m'a dit, ça ne te regarde pas, toi, tu es juste un formateur, etc. Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que les gens ont tellement peur d'Alzheimer ? Et alors qu'on va juste faire quelques ateliers sur la mémoire, au final, pourquoi est-ce qu'on prend un programme qui date depuis 15 ans de métropole, au lieu de faire des choses ici, des recettes de cuisine, de se rappeler de chansons, etc. Eh bien, j'ai été étonné. J'ai été étonné de voir des formateurs mal payés ou pas payés. J'ai été étonné de voir des gens effrayés, apeurés. J'ai été étonné de tout un tas de choses sur lesquelles on m'a dit, garde le silence, parce que demain, on ne t'emploiera plus, demain, tu n'auras plus de contrat, mais on s'en fiche, les amis. Est-ce que ça vaut le coup de la souffrance que l'on se fait subir à soi-même ? Peut-être que nous aussi, comme dans le premier conte qu'on a lu avec Arnold, nous pourrions refuser. On pourrait nous faire une proposition alléchante. Et puis, nous pourrions refuser. Et en refusant, nous pourrions mettre en échec tout un tas de stratégies qui sont là pour, finalement, exploiter la peur qu'on a d'être seul, qui peut tout à fait être guéri en se voyant les uns les autres, exploiter les désirs que l'on aurait d'avoir quelques plaisirs, qui peut aussi se résoudre en étant les uns avec les autres, sans avoir de leader, de meneur au-dessus de nous qui nous disent, va par-ci, va par-là, tu seras tranquille le jour où je te donnerai ça. Et voilà. Est-ce que ça va comme pub ? Oui, c'est très bien. Achetez le livre, il coûte 17 euros. Non, j'ai même un chapitre, j'écris un chapitre sur les tests Alzheimer. Oui. C'est vraiment savoureux. Alors, ce que j'ai vu, c'est à hurler de rire et de pleurs aussi. On va terminer cette émission sur un dernier conte d'Arnold qui raconte l'histoire d'un homme âgé. Un vieux qui croyait tout savoir. Qui croyait tout savoir. C'est-à-dire, il a tout fait. Il a travaillé comme il faut. Il a été dans les rangs. Depuis l'enfance à l'école, jusqu'à son travail, jusqu'au terme. Comme s'il était allé en EHPAD, comme on lui avait dit. Mais à un moment donné, il a comme une étincelle. Peut-être. On va voir. Bon, il faut quand même... On peut vendre la mèche tout de suite. Vas-y, vas-y. Ce vieux, c'est le fameux Nicodème dans les métaphores évangéliques. Le fameux Nicodème qui a rencontré tardivement ce prophète discutable et controversé qui s'appelait Jésus. Et le Nicodème en question, lui, c'était un mec, un pharisien qui suivait, comme tu disais, qui suivait la voie droite. Je sais qui je suis. Je sais où je vais. J'ai toujours respecté les choses comme on devait les respecter. Et je suis intouchable. Et je raconte son histoire là-dedans. Je peux y aller ? On t'écoute. Je me suis longtemps demandé, dit Nicodème, je me suis longtemps demandé pourquoi j'étais sorti cette nuit-là pour rencontrer ce Jésus de Nazareth. J'ai prétendu plus tard que c'était parce que c'est la nuit qu'on doit lire la Torah, la synagogue. La synagogue, c'est le temple juif. Mais entre nous, il faut bien avouer que j'avais plutôt peur pour ma dignité et mon honneur et surtout pour éviter de créer des soupçons. Eh oui ! Quand on est membre du grand conseil de l'autorité supérieure et de plus, docteur de la loi et, en plus, un pharisien qui respecte dans l'entraide fraternelle de tous est sous leur regard attentif une morale personnelle rigoureuse, on ne peut pas prendre rendez-vous en plein jour avec un opposant résolu, voire un marginal ou un imposteur. Tout de même, si mes frères avaient pu se douter de l'influence qu'exerçait alors ce Jésus sur mon esprit et qu'il exercerait d'ailleurs jusqu'au bout de sa vie et de la mienne, je n'aurais pas donné cher de ma réputation. Souvent, quand je veux me souvenir le mieux, il faut que je m'assoie. Et je m'assieds sous le pied de mangue et là, tranquillement, j'écoute le vent. C'est lui, Jésus, qui m'a appris à écouter le vent, sans s'en douter. Et combien de fois je me suis assis pour l'écouter encore et encore et combien de fois je l'ai senti sur ma peau, je l'ai deviné, humé, respiré, palpé, ce vent, ce souffle que je voulais saisir sans que je puisse le voir. Et pourtant, il est là, le vent, brise légère, ouragan dévastateur, rafale porteuse d'intempéries, blizzard desséchant, effluve parfumée au senteur de la terre, exhalaison de fraîcheur nocturne réparatrice. C'est là, dans ce souffle insaisissable que tu peux comprendre l'esprit qui te fait naître à nouveau. C'est comme ça que tu peux conçoire le royaume de Dieu, m'a dit Jésus. L'homme qui est né de l'esprit, il est comme le vent qui souffle où il veut. Tu en entends le son, mais tu ne sais pas ni d'où il vient ni où il va. Alors, je peux vous dire depuis toutes ces années, je cherche à retrouver ce trouble qui m'a envahi, cette impression d'être à la fois complètement perdu et au cœur d'une paix totale. Dans notre fraternité pharisienne, on n'aime pas du tout ce discours. On obéit strictement à la loi, au règlement, à la tradition de nos pères. On se plie à la volonté de Yahvé que nous rappellent les textes sacrés. On est baigné dans notre culture. L'Esprit de Dieu a inspiré les prophètes à sauver Israël et ses ennemis. Il se décèle et se révèle dans sa sainte parole. Ça, on le sait. Et on pratique fidèlement, obstinément, quotidiennement. On va à la synagogue chaque jour. On est les meilleurs pour la pratique religieuse et de loin. Alors, eh, celui qui veut nous faire des leçons de religion et de morale, il peut toujours courir. Il avait du souffle, ce Jésus, ça, je peux le dire. Il affirmait vraiment, le plus sérieusement du monde, un vrai provocateur qu'il était, qu'il fallait naître de nouveau. Comme ça. Et que ça, ce n'était pas une question physique. Moi, à l'époque, j'étais déjà âgé, plus qu'âgé, un grand monde, quoi. J'avais pas encore atteint l'âge canonique que j'ai aujourd'hui, mais quand même. Bêtement, je me suis pris au jeu. Comment faire comme si nous n'étions pas venus au monde dans un corps tout à fait humain et né d'une femme, sa mère, une femme d'Israël, comme les autres. Comment revenir en arrière et comment remonter le temps même symboliquement. Comment recommencer sa vie à zéro. Comment avoir l'air d'un ignorant, moi qui suis docteur en Israël. il déconnait le Jésus. Ou pire, comment me rabaisser au rang d'un nouveau-né, d'un nourrisson, dépendant, stupide, ignare, absolu, qui aurait à réapprendre à partir de ce néant tout ce qu'il en est de Dieu et de ses bienfaits pour son peuple. La régression totale. Moi, j'ai consacré ma vie à la connaissance de Dieu. Je l'ai voué à honorer ses œuvres, à contempler sa sagesse. Et lui, lui, Jésus, le Nazaréen, il me demandait d'oublier tout ce qui faisait la substance même de mon existence et de ma piété. et il a voulu me convaincre que même à nos âges, on peut sentir l'Esprit de Dieu se saisir de nous exactement comme comme on sent le vent qui se lève soudainement. Nicodème, une autre vie est possible, celle qui nous est inspirée et d'en haut, celle qui nous saisit et nous transforme sans que nos mérites ni nos efforts ni les points acquis dans nos pratiques pieuses n'y soient pour rien. Il prétendait que l'Esprit de Dieu agissait là, maintenant, comme il voulait ou il voulait, si on se laissait aller à lui et on n'avait qu'à se laisser aller à lui comme on se laisse couler dans l'eau du baptême. Bon, sur le moment, je dois le dire, j'ai eu autant de peine à accepter ce cours du soir qu'à simplement le comprendre. Ma conception de l'existence, mes convictions profondes, il les balançait sans scrupule à poubelle. J'ai pensé, comme mes frères pharisiens, qu'ils bafouaient la loi de Dieu. Il a même évoqué cette vieille légende du désert qui raconte que Moïse neutralisait le venant mortel des serpents minutes en faisant regarder aux victimes une effigie de cobra en bronze et que ça les guérissait. Comme si pour lui, la vie éternelle pouvait provenir non pas de nos efforts vertueux de notre religion mais de la pure contemplation d'un envoyé de Dieu exposé aux yeux de la populace. Dans l'instant, en dépit de mon admiration pour ce jeune homme, j'étais carrément exaspéré. J'ai compris bien plus tard. Ouais. C'est quand je l'ai vu suspendu et supplicié. Je suis de ceux qui se sont occupés de sa sépulture. C'est là que j'ai compris. Et depuis, quand je veux réfléchir, je m'assieds ici sous le pied de mangue. J'écoute le vent. J'attends que se lève le vent de Dieu. J'attends que vienne le souffle de l'Esprit de Dieu. D'où qu'il vienne, je voudrais le sentir sur moi, sur ma peau, même si je ne peux pas le voir, qu'il m'emporte avec lui. et que moi, si vieux que je sois, il me fasse naître de nouveau, ailleurs, dans un autre monde que je crois possible. Amen. Quelle belle histoire. Qu'est-ce qui t'a inspiré, ça ? Qu'est-ce qui t'a inspiré, ça ? Mais c'est justement cette position de, tu sais, on accumule des expériences et dans notre subjectivité souvent bornée, nous pouvons penser que ces expériences, c'est notre expérience et que notre expérience, c'est la réalité toute entière. Comme si notre subjectivité, notre fantaisie peuvent tenir compte de vérité absolue. et l'histoire de Nicodème est la salle d'intéressant que c'est un mec drôlement bien construit. Il se présente comme tel, vachement bien structuré, enfin, il fait partie de la communauté la plus respectueuse, la plus rigide, la plus observatrice de la loi, et tout, etc., dans un monde qui est entièrement marquée par la religion. Il n'y a pas d'autre explication que Dieu, Yahvé, Jéhovah, comme disent les témoins de Jéhovah. Il n'y a pas d'autre explication à la vie, au sens de la vie, que l'explication divine. Et il le sait et il en est sûr. Et qu'est-ce qui fait que ce mec, tout d'un coup, se sent complètement cul par sur-tête parce qu'il rencontre ce prophète qui est d'ailleurs complètement contesté et qui lui apprend des choses. Et moi, ce qui m'a touché, c'est la métaphore du vent. La foi comme le vent. C'est-à-dire, est-ce que Dieu existe ? Est-ce qu'on doit avoir la foi ? Est-ce qu'on doit croire ? Est-ce qu'on est croyant, agnostique, athée, tout ça ? Lui, il croit tout, il est sûr, il est sûr de sa chose comme on l'était probablement à l'époque. On n'avait pas d'autres explications, pas d'alternatives, alors vraiment pas. Et puis, voilà que... Il se sent touché. Il se sent touché par quoi ? Par le vent. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va, mais j'ai besoin de le sentir sur ma peau. La foi, le machin, le truc, Dieu, je ne sais pas où il est, je ne sais pas... Et c'est cette espèce de bouleversement de ce vieux mec, de cette vieille personne, de ce grand moune, moi qui m'a... Entre ce qu'il vit, qui m'a touché, entre ce qu'il a cru, entre ce qu'il sait, qu'il a vécu, qu'il a construit. Et ce qu'il vit maintenant. Oui. Et cette parole, qui est quand même une parole forte, c'est, il faut que vous naissiez de nouveau. Eh oh mec, il faut que je naisse de nouveau. T'as vu mon âge ? T'as vu à qui t'as affaire ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Tu me fais régresser ? Enfin, tu comprends. Enfin, c'est ça qui m'a touché. J'ai senti dans ce discours une sorte de lâcher prise, de mort à soi, d'abandon à ça. Oui, oui. Je suis d'accord. Mais est-ce qu'il faut, finalement, moi j'ai une question à te poser, est-ce qu'il faut combattre les résidents seniors ou finalement, être dans ce lâcher prise que Nicodem vit ? Ou alors, est-ce que le fait d'être dans ce lâcher prise, eh bien, c'est justement une voie de refus par rapport à tout ce qu'il y a là ? Je pense que ça peut être l'un et l'autre. Ça veut dire l'organisation sociale aujourd'hui qui parque les personnes âgées avec toutes les bonnes intentions, les bouddhiscours qu'on veut, pourrait être différente, pourrait permettre un autre apport. Mais ça n'épargne pas, la question de l'organisation sociale ne nous épargne pas les interrogations que nous pouvons avoir sur notre propre destin, quelle que soit la réponse que nous donnons. Mais donner du poids à nos vies sans prendre au tragique les choses, mais donner du poids, donner de la gravité à notre existence, ça me paraît être une interpellation tout à fait personnelle qui peut être portée ou démentie par la considération sociale qu'on nous accorde. Merci. Je souhaite qu'elle soit portée et garantie et soutenue par cette considération sociale. Merci Arnold. Chers amis, chers téléspectateurs, vous travaillez dans un EHPAD, dans une résidence senior, vous le dirigez peut-être. Peut-être que vous ne savez pas qu'il se passe des choses à l'intérieur. Peut-être vous aussi, vous avez respecté l'ordre établi et que vous faisiez partie ou que vous faites encore partie des plus hautes instances de cette société. Peut-être que vous aussi, vous méritez de sentir le vent vous caresser pour vivre libre. Je ne sais pas qui a dit ça Que la vie était comme ça Tu ne peux pas changer On agit comme de vrais robots Sous-titrage ST' 501